bonjour dans cette séance de physique que je sais que il y a une classe des trois classes que qui ont commencé l'électricité avec moi donc nous allons aujourd'hui aborder cette partie encore une fois sauf l'idée déjà malache ma fille a été parti l'acte comme n'est pas le rappel et pour les autres ça va constituer une nouvelle partie bien l'électricité c'est une partie qui est très importante pour les années qui vont venir et qui comporte pas mal de situations de la vie quotidienne et vous aurez dans la tête la plupart des exemples à kid quand vous vous me donnerez vos commentaires et vos questions de l'irachit la main comme plusieurs exemples de s'allouner à nous le premier chapitre qui est le chapitre 15 l'irachit la main au 15 l'anau 15 c'est c'est le chapitre qui vient juste après le chapitre 14 blékté basfi arbatach à chapitre il ya le chapitre 15 et 16 que nous allons désigner par la tension électrique continue bien ces deux chapitres n'existent pas dans votre livre donc vous n'avez pas à utiliser le livre pour ces deux chapitres juste après lorsque nous reviendrons dans la partie ondes et optiques c'est alors qu'on réutilisera le livre avant d'aborder l'attention en tant que tel nous avons nous allons faire quelques définitions donc ça c'est le chapitre 15 voilà le grand 1 définition premièrement hayallashib al kahraba n'ihna nustamil lamba une lambe pile un moteur ou n'importe quel appareil électrique qui pourrait avoir deux bornes et c'est alors qu'on l'appelle un dipôle d'accueillir premièrement on a un dipôle électrique à définir c'est quoi un dipôle électrique c'est un appareil ou composants électriques ce qu'on appelle un dipôle électrique en tant que l'électricité ayant deux bornes voilà on va mettre en place de ces bornes positives et négatives car on ne se trouve pas la définition d'accord la dipole électrique alors maintenant il y a deux types de dipoles la gaine a deux il existe deux types de dipoles électriques ok il y a ce qu'on appelle un dipole symétrique ou basse l'uul dipole symétrique yane ez a baramne houwe hek dison ez a baramne hek ma bit ghajar chi bil sirkuit la sens du courant wala l'fonctionnement taba houwe wala chi donc dans ce cas si un dipole on l'appelle symétrique c'est-à-dire si on intervertit les bornes il n'y a aucun changement qui a lieu et dans ce cas on dit que les bornes sont identiques donc un dipole et dit ben sami a symétriques ok on souligne les mots clés s'il a les bornes identiques donnons-en un exemple exemple qui a une bornes identiques exemple qui a une boramne exemple qui a une boramne qui a une boramne qui a une boramne les lampes la lampes est un dipole symétrique puisque lorsque l'on intervertit les bornes il n'y a aucun problème on a le conducteur unique c'est ce qui a une résistance dans les bornes ou un truc qui a une boramne comme un radiateur un élecris un truc qui a une boramne leclerc un truc qui a une boramne leclerc et qui a une boramne leclerc on appelle le conduit au mic maintenant on va voir le symbol et les exemples de tous les bornes électriques donc on va prendre deux exemples la lampes le conduit au mic bien maintenant si le dipole est dit asymétrique ou non symétrique si là les bornes différentes et on va comprendre maintenant qu'une boramne est différente c'est sûr par exemple c'est-à-dire quand on intervertit les bornes et qu'il y a qui est comme ça si on change il y a un changement un peu plus de savoir c'est le pil car le pil ou le générateur la batterie est responsable du sens du courant dans le circuit et c'est celui qui donne l'énergie électrique au circuit électrique un autre exemple que nous connaissons c'est le moteur si on a mis le moteur il y a un moteur il y a un moteur disons de cette manière si on a mis le circuit électrique le circuit électrique le moteur et le moteur d'accord donc à ce moment-là on a interverti les bornes dans ce cas exemple pile et moteur dans le cadre des définitions aussi nous allons décrire ce que c'est qu'un circuit électrique dans les matières scientifiques dans les définitions il y en a beaucoup nous avons un circuit électrique ou disons par exemple on nous dit de de dire c'est quoi un circuit électrique par exemple à un moment donné on sait voilà un circuit voilà un circuit voilà un circuit électrique mais c'est loin d'avoir ciblé la définition donc c'est quoi un circuit électrique un circuit électrique c'est un ensemble de dipôles électriques reliés par des fils de connexion des fils de connexion ou bien des fils électriques ou bien des câbles électriques dans ce cas on dit donc qu'un circuit électrique c'est un ensemble de dipôles électriques reliés par des fils des fils de connexion voilà et nous allons construire des des schémas de circuit électriques par la suite et cela va être plus clair à ce moment là maintenant nous allons attaquer et le grand deux nous allons voir dans le grand deux les différents dipôles que j'y elle c'est à dire qu'on utilise le plus dans notre vie quotidienne et comment on les symbolise et pourquoi on les symbolise ok premièrement premièrement grande symbolisation et schématisation voilà premièrement pourquoi est-ce que nous avons symbolisé les les composants d'un circuit électrique ou bien les dipôles dans la classe où je viens de déjà d'expliquer cette partie vous avez très bien répondu premièrement c'est parce que c'est une affaire schématique donc à chaque fois que je dois dessiner ou représenter une lampe il ne faut pas que ça soit un dessin d'une lampe et chacun dessine la lampe d'une manière donc première raison c'est pour simplifier et schématiser d'une manière plus simple et deuxième raison pour que ça soit accepté mondialement pour que ces représentations schématiques soient conventionnelles c'est à dire quelle que soit la nationalité ou l'origine de cette personne qui va regarder ce schéma elle saura que ça c'est une lampe ça c'est une pile et ça c'est un interrupteur donc il n'y aura pas de controverse entre les différents entre les différentes entre différents pays ou bien les différentes méthodes de représentation voilà donc 1 utilité des représentations symboliques première raison c'est la simplification des représentations des représentations en utilisant des schémas en utilisant des schémas ensuite comme on vient de le dire utilisation de représentation conventionnelle conventionnelle acceptée mondialement acceptée mondialement c'est c'est ce qui n'est pas de la c'est ce qui n'est pas japonais france ou leibnais ou leibnais ou zimbabwe nous allons maintenant donner les symboles des dix pôles les plus usuels bien voilà deux symboles des dix pôles usuels premièrement et évidemment nous avons la pile ou le générateur pile ou générateur il y a deux représentations les plus connues voilà la première avec la borne positive qui est la plus grande et la borne négative la plus petite évidemment lorsque vous étiez dans les classes primaires vous utilisiez une pile qui était un peu plus un peu différent et qui vous induire en erreur c'est la pile où il y avait la borne négative qui était la plus grande et la borne positive la plus petite nous allons oublier celle là dans la représentation schématique la borne positive est la grande et la borne négative est la petite il y a une autre représentation d'un générateur c'est celle là voilà il y a un type de générateur qu'on appelle générateur de tension réglable quand on dit réglable c'est à dire dont on peut régler la tension il ya une tension tabaou badel matkouna atoul 5 volts je peux la modifier mais qu'on a un pointe comme ça donc c'est la même chose que la pile avec une flèche on peut mettre la flèche comme on veut ensuite lampe ou ampoule voilà les deux représentations je crois que vous connaissez pour la plupart ça c'est celle d'une lampe ça c'est celle d'une ampoule évidemment on peut utiliser celle là pour une lampe aussi ensuite on a les deux types d'interrupteurs on a les interrupteurs fermés voilà voilà ou ouvert le voilà la plupart des fois on donne le nom de cas à l'interrupteur qu'il soit fermé ou ouvert bien je crois que la plupart parmi vous ont une idée de ce symbole il ya une autre ce symbole on veut savoir mais certainement des choix et ou quand même dans certaines classes primaires vous avez eu une idée des composants électriques et de leur schématisation voilà alors continuons un peu on a évidemment l'empèremètre qui mesure l'intensité du courant électrique on le symbolise comme ça ensuite on a le voltmètre qui est l'appareil de mesure de la tension électrique voilà je vais faire exprès de mettre ces bornes comme ça parce que le voltmètre est branché toujours en dérivations ou bien en parallèle aux bornes du dipole dont il mesure la tension ensuite le moteur moteur 1 m comme ça voilà ensuite il y a l'électrolyseur je sais que vous savez très bien c'est quoi un électrolyseur l'électrolyseur à deux définitions comme on l'a déjà qu'on a déjà fait allusion à ça dans la partie source et forme d'énergie l'électrolyseur du point de vue chimique est un dispositif qui permet ce qu'on appelle le fractionnement chimique de l'eau n'est ce pas vous avez appris ça en chimie et l'électrolyseur du point de vue physique c'est un convertisseur qui transforme l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie quoi chimique donc c'est un convertisseur dont l'énergie reçue il est électrique il y en habite là à courant électrique et il transforme cette énergie pour la plupart évidemment là on a quitté une énergie perdue sous forme thermique c'est il la transforme en énergie chimique dans ce cas on symbolise l'électrolyseur comment selon vous e là il y a une ok même si on a une pile parce que deux barres il y a deux barres et on va mettre l'eau d'accord je mets là ce sont la plupart des dipôles hél que nous utilisons maintenant nous allons dire une dernière idée je vais plus écrire je vais vous demander de garder dans la tête cette première partie du chapitre pour ceux qui l'ont déjà prise et même ceux qui ont pris note déjà c'est excellent avant de passer la prochaine fois à d'autres définitions et à d'autres parties qui est très intéressantes qui sont très intéressantes je vous prie de revoir cette partie et de garder en tête ces différentes ces différentes informations à la prochaine